Bonjour à l'Algérie Salut les couilles ! Bienvenue en Angers Bonjour à l'Algérie Bonjour à l'Algérie Aujourd'hui, spécial invité de France Clément, Clément Roussi qui vient de Lyon Clément, est-ce que tu peux te présenter l'Algérie ? Bonjour Bonjour à l'heure Je m'appelle Clément Je m'appelle Madinat Lyon Je m'appelle Kima Technicien qui fait le spectacle Clément, on aimerait bien avoir une idée en tant que français et ton expérience ici en Algérie en tant que français et est-ce que tu peux nous partager ton expérience ici en Algérie dans cette vidéo ? Quand je suis arrivé en Algérie pour la première fois ça faisait un an que j'apprenais le Foussra mais je ne connaissais rien de la Darija Jazayiri et puis à force de chercher de comment je pourrais quand même prendre à parler un peu mieux la Darija je suis tombé sur Djamel sur Youtube, sur Internet ici présent Donc cette année je suis venu avec un ami qui lui quand même il parle plutôt bien le Foussra Bonsoir Antoine Salut Antoine Est-ce que tu peux parler un peu Foussra ? Viens, 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 viens viens parler un petit peu Foussra s'il te plait il est timide il parle très très bien arabe Foussra Quelle est-ce que c'est ? Quelle est-ce que c'est ? Moumtaz Moumtaz Il a brisé la glace et du coup le contact il était encore plus simple cette année-là Très bien Et puis l'accueil que tu nous as fait ici chez toi dans ta famille et tout c'est un vrai plaisir c'est un honneur même Chaque famille algérienne quand elle reçoit des invités comme ça c'est toujours le festant un Zerda comme on dit chez nous voilà c'est pour accueillir pour comme on dit chez nous un Khaburobe la première fois que je suis arrivé à Alger j'avais pas de petite anecdote j'avais pas de d'argent parce que je sais pas j'avais pas d'argent liquide si tu veux pour changer à l'aéroport du coup j'avais vraiment pas de pas de pas de cash quoi et du coup il y avait aucun distributeur de marché dans l'aéroport d'Alger et du coup je demandais à droite à gauche et en fait il y a une dame qui m'a filé qui m'a donné 2000 dinars voilà pour que je puisse prendre un taxi comme ça sans te connaître voilà juste parce que elle me voyait en train de chercher comment je pouvais rejoindre c'est une somme 2000 dinars en Algérie c'est une somme et après elle m'a donné ça et après elle m'a présenté un mec qui je me souviens plus son prénom malheureusement mais qui lui travaillait dans la sécurité de tous les hôtels donc lui il changeait les extinteurs les sécurités incendies et lui il m'a pris dans sa voiture il m'a fait le tour de tous les hôtels pour que je trouve de quoi retirer de l'argent mais on n'arrivait pas à retirer de l'argent ce jour là il m'a amené dans le centre il m'a payé un paquet de cigarettes il m'a payé une carantica il m'a emmené à un hôtel salutations à cette personne qui regarde salamu alaykoum moi tu te reviens je me suis jamais senti en danger comme on pourrait peut-être l'imaginer voilà après ça c'est mon expérience donc je ne sais pas voilà il y a eu beaucoup de sécurité aussi beaucoup de présence les algériens étaient présents ben ce que j'aime bien moi bon mais c'est mon point de vue personnel mais ce que j'aime bien c'est un peu la sincérité des interactions qu'on peut avoir parce que c'est très direct à chaque fois que les qu'on a pu rencontrer des gens ici qu'on demande quelque chose très simple très modeste ou ça fout bien la mort en fait que ce soit quand même compliqué pour des algériens de venir du côté européen et français enfin moi de mon point de vue je trouve que c'est plus compliqué pour un algérien de venir en France qu'un français de venir en Algérie et que ça c'est quand même un peu honteux d'un côté je pense comme de l'autre parce qu'à mon avis ça range un peu entre eux en tout cas du côté européen on perd un peu cet échange cet échange parce que c'est un échange c'est pas voilà donc je sais pas si ça en tous les cas nous on reçoit les gens on est très intéressés de connaître plus sur les gens qui vivent de l'autre côté de la mer de l'autre côté du monde et on est très très intéressés de voir comment ils vivent et aussi partager leur montrer ce beau pays voilà Clément un dernier mot pour la vidéo sahib bezef merci mesdames je suis 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 notre notre nous est une expression il sera toujours le bienvenu ainsi que les gens qui viennent manger et bien vivre avec les familles algériennes ils seront toujours considérés comme leur famille, comme un membre de leur famille. Voilà. Il est 23h30, on est très très fatigués. Je fais ça avec grand plaisir. Merci beaucoup. Mon cœur, mes mots, mes pensées pour vous. Bienvenue en Algérie. Marhaba bikum, fin jazair. Salam alaikum. Salam alaikum. Putain, j'ai l'air. Salam alaikum. Salam alaikum. T'es français. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum.